... Mon rapport à l'Afrique et à la danse s'est construit autour de personnes très importantes pour moi. Il y a tout d'abord mon époux et toute sa famille auprès des Kassonké, donc Dede Kouyaté et Feux, Sélément Sissoko. Et il y a eu le Ballet du District, dirigé par Baysa Diallo, où j'ai eu la chance de danser avec les meilleurs danseurs de la capitale malienne, et notamment Mariam Nidhiara. ... 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 Ce que j'ai aimé en Afrique, c'est le solo, pouvoir danser danser dans le cercle, pouvoir danser dans le cercle en lien avec un musicien. C'est ça que j'ai fondamentalement aimé. C'est ça que j'ai fondamentalement aimé. Et ce qu'on retrouve en Afrique, c'est la danse dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement cadré dans une salle de danse, on la retrouve dans la vie de tous les jours. Et chaque personne de la communauté peut développer son artiste intérieur, peut développer son corps artistiquement parlant. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il le développe en lien avec la musique en live, où il peut développer sa musicalité intérieure en lien avec une musique extérieure. Et tout ça sous le regard de la communauté, dans le cercle, sous le regard de gens qui soutiennent, qui nous reconnaissent, nous voient et nous admirent. Et ça nous permet aussi de nous dépasser. Ça nous permet d'aller plus loin, de faire des choses qu'on pense ne pas être capable de faire. Et c'est ce que j'ai observé en Afrique, et c'est ce que j'ai voulu ramener chez moi aussi en Occident. Manu, c'est une grande personnalité de la danse, qui a envie et qui a toujours eu envie de donner. Manu, elle est capable de prendre les forces et les faiblesses de chacune d'entre nous, de respecter nos limites, de respecter nos envies, nos motivations. Et elle est capable de toutes nous emmener là où on ne penserait pas qu'on irait. C'est une grande force à elle en tant que chorégraphe. « Travailler son solo, c'est pouvoir dire à un moment donné ce que tu as envie de dire à ce moment-là. Et de voir aussi comment partager avec toutes celles qui sont autour de nous cette symbiose dans la force qu'on se donne pour se lancer dans un solo. » « Il s'agit justement de retrouver en contexte et pas juste en ballet, comme je peux le faire avec les Pazonautes le mardi soir. C'est-à-dire là, c'est totalement, je dirais, le défouloir. Chacun apporte sa patte. Manu y met beaucoup de cœur. Et autour d'elle, il ne s'agit pas juste de transmettre de la danse, elle transmet de l'humain avant tout. » Et du coup, autour de moi, au fur et à mesure des années, c'est un noyau de danseuse qui a eu envie d'aller un petit peu plus loin dans la danse. Elles ont eu envie de chercher leur artiste intérieur. Et on a donc décidé de créer le ballet des Pazonautes ensemble. Et je leur ai donc offert un cadre où elles avaient des conditions de professionnels pour développer leur danse, en fait. Où elles avaient un travail de mémorisation, un travail de mise en scène, un travail de chant et aussi un travail de recherche chorégraphique. Moi, en tant que chorégraphe, il était important pour moi d'extraire un peu, entre guillemets, les huiles essentielles des différents répertoires qu'on travaille dans les danses du Mali. Et de leur permettre d'explorer les essences, en fait, de ces danses. Alors, je vous explique concrètement, en fait. L'année dernière, on a travaillé sur la notion de transmission. C'était très important pour moi cette notion à l'époque et pour elles aussi. Et elles ont donc travaillé des danses de griots, les griots étant les piliers de la transmission en Pays Mandingue. Et elles ont aussi fait un travail de recherche chorégraphique sur les musiques de griots. Elles ont fait un bilan chorégraphique de là où elles en étaient, dans ce qui leur avait été transmis jusqu'à maintenant. Mais disons qu'au-delà de cette recherche chorégraphique, mon travail aussi est de prendre en compte leur développement personnel dans cette recherche chorégraphique en tant que chorégraphe et, entre guillemets, coach chorégraphique. Et pour moi, c'est très important qu'elles trouvent leur développement et que ça leur permette de se développer artistiquement et personnellement. Les Pazos, au départ, c'était venir apprendre à danser, venir participer à un ballet. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'est pas que danser. Les Pazos, c'est des rencontres, c'est beaucoup de partage, beaucoup de plaisir. Pour moi, Pazosnot, c'est la découverte d'un groupe, la découverte d'une chorégraphe, Manu Sisoko. C'est du travail, c'est une organisation, c'est de la création. C'est un épanouissement personnel. Je suis à la base danseuse hip-hop. Et donc, je recherchais une couleur afro dans ma danse. Je voulais associer la couleur afro à ma danse hip-hop. Et ce que j'ai trouvé dans Pazos, c'est justement la possibilité de l'exprimer. C'est un espace où tout est possible. Ce que j'apprécie, c'est l'énergie positive qui se dégage au sein du groupe. Et ensuite, c'est une approche de la danse africaine que je n'avais pas eue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire à la fois de la technique, mais à la fois ce côté ressentir la danse. Et dégager des émotions à travers la danse. Ce que j'attends, c'est que ça continue. Voilà, c'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est le festival maliba ont fait les dix ans d'association pas aux notes donc c'est un festival ça va être la troisième édition et on fera venir du coup si tout va bien mariam ni diara ici pour danser avec nous donc on a prévu spectacle avec aussi les filles et pas aux notes et et puis le cela création 2016 qui va sortir le 25 juin 2016 voilà à la mjc driss orangis la on 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 C'est parti.